Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, nous allons parler rituel. Alors, rituel, c'est l'ensemble des actes, des paroles, éventuellement des objets qui vont permettre de nous ancrer dans ce que nous faisons, notamment quand on fait des tirages de cartes. Alors, il faut savoir qu'au niveau psychologique, le cerveau, il est très très sensible à ces rituels. Et à partir du moment où on part sur le principe que la synchronicité existe et que c'est par la pensée que l'on va influencer le tirage des cartes et que l'on va avoir la carte qui nous convient, donc c'est très important de préparer quelque part son cerveau et de se mettre en condition pour faire un tirage de cartes. Donc, ce n'est pas aussi mystique que ça en a l'air, c'est plus quelque chose de très psychologique. Ça permet, si on n'est pas du tout mystique, qu'on a juste une carte de réflexion, ça permet de se centrer et de se concentrer sur ce que l'on va faire. Alors, il y a plusieurs types de rituels qui sont liés au tirage de cartes, d'oracles ou de tarots. Par exemple, il y a pas mal de personnes qui utilisent un tapis pour tirer les cartes. Ils vont mettre un tapis sur la table. Alors, moi, je conseille le tapis pour des raisons très pragmatiques, c'est-à-dire comme ça, vous êtes sûr de ne pas, si jamais il reste quelque chose sur la table et que ça colle, je ne sais pas, vous êtes sûr de ne pas abîmer vos cartes. Aussi, vous ne les frottez pas contre une table, peut-être un peu bueuse. Certaines personnes pensent que ça isole les cartes des énergies terrestres. Voilà. Après, il faut que ça ait un sens pour vous. C'est-à-dire, moi, le fait d'isoler les cartes des énergies terrestres, ça ne me parle pas. Alors, ce que vous pouvez utiliser, soit vous vous faites avec du tissu, un tapis avec du satin, soit vous pouvez utiliser un foulard qui vous plaît ou un morceau de tissu. Donc, après, ça, c'est vous qui allez choisir. Il y a aussi des tapis qui se vendent dans les magasins, des tapis spéciaux pour tirer les cartes qui sont aussi pas mal. Il y a Siro Marchetti qui fait des choses merveilleuses, mais qui sont assez chers. Donc, moi, je n'en ai pas. Moi, j'ai demandé à une copine de m'en faire un, qui est recto verso, qui est un peu grand, pour ça, ça couvre toute la table, parce que je fais parfois des tirages avec beaucoup de cartes. Au niveau des couleurs, le mieux, c'est d'avoir quand même une couleur qui est unie, c'est-à-dire pas avoir de dessin, parce que ça va vous gêner dans l'interprétation des cartes. Vous allez être distrait par les dessins. Je trouve que le noir, c'est vraiment bien, parce que ça met en valeur les cartes, et c'est neutre. Vous pouvez aussi prendre du violet foncé. C'est une couleur qui développe l'intuition. Voilà. Donc, voilà pour le tapis. Moi, personnellement, j'utilise le tapis, mais je ne suis pas une intégriste du tapis, c'est-à-dire quand je fais les cartes du soir, quand je me prépare des cartes, je me tire des cartes pour savoir ce que j'aurai à travailler le lendemain. Et je le fais sur mon lit, sur ma couette. Donc, voilà, si je n'ai pas de tapis, ce n'est pas grave. Je le fais surtout pour protéger les cartes. Et puis, quand je travaille avec des personnes, surtout que je travaille avec un jeu qui est un jeu psychologique en noir et blanc, j'utilise le tapis noir, parce que ça met en valeur les cartes. Et que c'est beaucoup plus frappant. Les cartes sont beaucoup plus frappantes pour le cerveau des personnes que j'accompagne. Donc, voilà pour le tapis. Après, on peut aussi utiliser des petites bougies. Donc, c'est pareil, c'est une bougie, ça relaxe, ça centre. Ça permet de se souvenir du caractère un petit peu... Alors, pour certaines personnes, c'est un caractère qui est sacré. Pour d'autres, plus le fait de se recentrer sur soi. C'est un peu la bougie, c'est un peu la petite lumière de l'ermite. Donc, c'est elle qui va vous permettre de vous retrouver avec vous-même, d'aller quelque part. C'est un peu l'image de... Je mets cette petite lumière et je la mets ici pour que les cartes m'éclairent. Voilà, puis en plus, c'est très joli, la lumière d'une bouche. Après, qu'est-ce que j'avais pensé ? Oui, l'encens. Donc, ça, si vous aimez l'encens, c'est sympa aussi de faire brûler un encens. Vous pouvez aussi utiliser des pierres. Alors, chaque pierre a un peu sa personnalité. Elle va vous emmener vers quelque chose de différent. Bon, moi, je travaille avec les pierres. Je les utilise pas mal. D'abord, je les porte. Et puis, je les utilise. J'en mets à côté de mon lit pour m'aider, pour me soutenir. Voilà, au niveau énergétique, les pierres sont très puissantes. J'en mets pas forcément lors des tirages, mais je sais qu'il y a des gens qui font ça. On peut mettre, par exemple, un quartz rose quand on fait des tirages pour des hommes. Ou si on est un homme, parce que les hommes, ils ont un cœur très fragile, même si parfois, ils ont l'air d'être des grosses brutes. Donc, ça permet de soutenir le cœur. Pour des femmes aussi, des femmes sensibles, on peut le faire. Mais bon, voilà, pour un homme, un quartz rose, c'est toujours bien. Pour une femme, on peut mettre plus une pierre féminine d'ancrage. Ou alors, on peut mettre une pierre un peu plus magique, comme une labradorite ou une pierre de lune. Voilà, c'est un peu, si vous connaissez les pierres, ou si vous commencez à regarder un petit peu, voilà, mettez-vous, par exemple, si vous voulez développer votre intuition, mettez une petite pierre de lune, ça vous aidera. Qu'est-ce que j'avais ? Oui, j'avais pensé aussi à quelque chose de très important. Et moi, c'est vraiment le rituel que je fais à chaque fois, qui pour moi est très important. C'est-à-dire que je brasse les cartes, et après, je me concentre sur ma question. Et je demande aux cartes de me répondre du mieux possible, et de donner la réponse la plus juste pour moi. Ou pour les autres, comme je fais pour les autres. Pour moi, c'est une façon aussi... Alors, je pense que ça a un impact sur les cartes que je peux avoir, mais de toute façon, si on ne croit pas ce côté un peu mystique, c'est une façon pour moi de me centrer, et de me focaliser complètement sur le tirage et l'interprétation du tirage, d'ouvrir les portes de l'intuition, et de m'isoler de l'extérieur. Donc, c'est vraiment un impact très fort sur moi. J'ai vu, quand je ne le faisais pas, je tire les cartes un peu olé-olé, et en fait, ce n'est pas l'impact que ça pourrait avoir. C'est-à-dire, même si je tire les bonnes cartes, des cartes qui auraient pu m'aider, je suis beaucoup moins réceptive au message. Autre chose que je fais, moi, c'est couper de la main gauche, parce que je l'ai toujours fait comme ça, parce que c'est comme ça que je l'ai appris, et que pour moi, ça a un sens. Je lâche mon côté ingénieur, mon côté rationnel, et je vais dans mon côté très intuitif, et qui ne répond pas aux mêmes règles que le côté ingénieur. En résumé, ce qu'il faut faire, c'est les choses dont vous avez besoin. Je pense qu'on a tous besoin d'un certain nombre de rituels, mais on n'a pas forcément besoin des mêmes. Il y en a qui ont besoin de beaucoup de choses, d'autres qui ont besoin de peu de choses, mais qui sont faites avec intensité. Ce n'est pas une question de jugement, qu'ils vont mieux faire ça ou ça. Ce qu'il faut, c'est justement utiliser son intuition pour savoir de quoi est-ce qu'on a besoin. Moi, j'ai besoin de couper de la main gauche, j'ai besoin de faire une sorte de prière sur les cartes pour bien me focaliser sur ce qui va se passer après. Donc ça, c'est très important pour moi, c'est la chose dont je ne peux pas me passer. Je vais utiliser un tapis parce que j'ai envie de protéger mes cartes, j'ai envie de les garder longtemps, je n'ai pas envie qu'elles soient attachées ou qu'elles soient abîmées. Donc je vais utiliser un tapis quand c'est sur une table. Après, si j'ai besoin, que je sens que j'ai besoin de lumière pour faire ce tirage, je vais allumer une bougie, mais je ne le fais pas systématiquement. Et parfois, je peux associer une pierre, sachant que les pierres, j'ai plutôt tendance à les porter sur moi et à les avoir sur ma table de chevet, à côté de ma vie. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les faire soit en dessous de la vidéo, soit aller sur ma page Facebook, auquel vous avez accès sur la bannière de mon compte YouTube. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et à bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501